C'est quand même assez surprenant quand on a un mélange d'art et de technologie. Art, parce que j'irais vous dire que ce nouveau Blizzard G-Power FS se comporte à merveille sur la piste. C'est un véritable bijou. Et en même temps, c'est rempli d'un armada d'artifices technologiques qui rendent ce ski-là absolument efficace au possible. Et la beauté de la chose, c'est que ce ski-là, avant, allait coûter une fortune. Maintenant, c'est quand même assez raisonnable. La qualité de construction est totale et on est quand même capable de se le payer. Alors, le G-Power FS chez Blizzard. Nouveau châssis 7.5, c'est la largeur ici au patin. Donc, un petit peu plus large que les anciens FS pour être capable d'avoir plus de polyvalence sur l'ensemble de la montagne. Supposé de rester toujours, toujours en contact avec la neige, peu importe que j'en angle beaucoup ou que j'angle moins. Ma foi, c'est tellement stable. Pour aller un petit peu plus à angle, vous avez une structure rocker sur le devant du ski. Vous avez ce qui a été introduit avec énormément de succès chez Blizzard. Ce fameux piston à l'huile. Et oui, non seulement on s'étonnait que ça fonctionnait dans les premières années. Et avec le bras FS Power IQ qui reçoit les contre-coups de la suspension. Non seulement on s'étonnait que ça allait marcher, mais c'est en plus en train de faire la preuve que ça surmonte l'épreuve du temps. Et que c'est bon à long terme. C'est un système qui ne brise pas. Lorsqu'on flexe le ski, le FS Power coulisse en avant. Et l'amortisseur à l'huile vient recevoir les contre-coups de la suspension. Donc, la descente, la sensation au ski est absolument efficace. La frac, j'aurais probablement tendance à recommander aux gens qui vont aller chercher ce ski-là. D'avoir une botte quand même assez rigide pour essayer de l'exploiter au maximum. Parce que quelqu'un qui a une botte trop molle ne pourra pas l'exploiter à fond. Ah, c'est beau la mise à cœur au centre de la botte, là. Ouais! Quand même, pour un 10-7 mètres de rayon, c'est quand même assez facile. Regardez ça. Si ce n'était pas encore assis sur le plan technologique, le Blizzard FS est rendu avec 7 différents degrés de side-cut dans le ski. Pas juste un, pas deux, sept. Parce qu'on estime que le ski varie tellement en fonction de son flex et de l'angle qu'on met sur la neige qu'il fallait faire quelque chose de spécial pour ne pas limiter le ski avec un seul rayon. Des fois, on a un bon ski qui est bon dans un seul rayon ou dans un seul angle d'attaque. Ils ont calculé comment modifier le side-cut du ski du début jusqu'à la fin en fonction du bord d'attaque, de l'angle d'attaque et en même temps en fonction de la pression qu'on y met et donc de la courbe qu'on induit au ski. De sorte qu'on nous dit qu'en tout temps, peu importe la pression, peu importe la vitesse, peu importe l'angle, le ski est toujours en contact sur la longueur totale du ski. Oh, la pluie est exceptionnelle! C'est une machine technologique. Puis après, on va passer par-dessus parce que tout ce qui compte finalement, au bout du compte, c'est comment on se sent sur le ski. Et les sensations que ce ski-là procure à 17 m de rayon sont hallucinantes. C'est un terrain un peu plus chonky. Le 75 fait le travail. Oh, wow! C'est spectaculaire dans toutes les conditions. Donc, si vous êtes dans le marché des très bons skis qui s'appliquent très bien au Québec, le G-Power FS Blizzard de 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada